Bonjour, ce court clip vidéo porte sur l'annotation de PDF. Donc, on va expérimenter deux produits. Depuis plusieurs années, on vous dit d'ouvrir vos PDF avec Smart Ink Document Viewer ou bien la visionneuse de documents Smart afin que vos traces, et allons-y pendant qu'on en parle, afin que vos traces soient vraiment conservées dans le PDF. Alors, pour l'ouvrir avec ce fameux logiciel, je dois effectuer un clic droit sur mon fichier PDF et choisir d'ouvrir avec et vraiment sélectionner le document, le logiciel Smart Ink Document Viewer. Donc, depuis quelques années, c'est l'outil qu'on vous dit d'utiliser avec raison parce que vos annotations, laissez-moi en faire une au TNI, vos annotations donc enfin, elles suivent la page. Ce n'est pas comme si c'était sur un acetate par dessus votre PDF, c'est vraiment imbriqué dans le PDF, même que si on fermait le document, on pourrait l'enregistrer avec vos traces, ce qu'on ne fera pas à l'instant. Mais il y a une nouveauté du côté, à la fois une combinaison de la nouvelle encre de la version 15 de Smart Notebook et de la nouvelle version d'Adobe Acrobat Reader. L'avantage intéressant de ce nouvel outil, de la nouvelle fonctionnalité de l'encre en fait, laissez-moi faire une annotation. L'avantage, c'est qu'on le remarque, notre annotation à des poignées, c'est donc un élément que je peux modifier. Ironiquement, je ne peux pas le faire pendant que je fais un enregistrement comme c'est le cas présentement. Vous devrez donc me faire confiance ou encore mieux faire l'expérimentation vous-même, mais vous verrez que vous pouvez déplacer les annotations que vous aurez effectuées sur votre document et ce, même après l'enregistrement du document lors d'une ouverture subséquente. Alors ça, c'est très intéressant que nos annotations soient enregistrables et soient des éléments qui peuvent être déplacés dans les pages, le tout avec le logiciel traditionnel qui est habituellement par défaut pour ouvrir vos PDF sur vos ordinateurs, c'est-à-dire Adobe Acrobat Reader dans sa plus récente version. Alors, il n'y a donc aucune raison de ne pas profiter du TNI à l'extérieur même de Smart Notebook, c'est-à-dire entre autres avec nos fichiers PDF. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.